Sous-titrage Société Radio-Canada Jean-Rouche tourne un documentaire, Les maîtres fous, sur la religion des Aoka. Chaque année, les membres de la secte se réunissent pour fêter. Ils sont possédés. Possédés par des dieux qui s'appellent le gouverneur, le secrétaire général, la femme du gouverneur, le général, la femme du docteur. En 1957, le Ghana, c'est une colonie britannique. Quelques rois nègres pour faire semblant, mais les vrais maîtres sont anglais. Une colonie avec tout le kit, Union Jack, God Save the Queen, perruques, cornemuses, puis la face de la reine en prime. Ici, on connaît. La religion des Aoka reproduit le système colonial en plus petit, mais à l'envers. Les colonisés se déguisent en colonisateurs, les exploités jouent le rôle des exploiteurs. Les esclaves deviennent les maîtres. Une fois par année, les pauvres mangent du chien. Une fois par année, les fous sont maîtres. Le reste du temps, les maîtres sont fous. On est au Québec en 1985. Chaque année, la bourgeoisie coloniale se rassemble au Queen Elizabeth Hôtel pour le banquet du Beaver Club. Ici, pas de possédés, juste des possédants. À la table d'honneur, avec leurs fausses barbes et leurs chapeaux en carton, les lieutenants gouverneurs des dix provinces. Des hommes d'affaires, des juges, des Indiens de centre d'achat, des rois nègres à peau blanche qui parlent bilingue. Comme au Ghana, on célèbre le vieux système d'exploitation britannique. Mais ici, c'est à l'endroit. Ici, les maîtres jouent le rôle des maîtres, les esclaves restent des esclaves. Chacun à sa place. Bonsoir, mesdames et messieurs. Bonsoir, mesdames et messieurs. Mon nom est Roger Landry. Je suis votre président de la Beaver Club. C'est mon privilège de vous présenter à la 27e annuelle dinner de la Beaver Club, ce qui s'occupe de cette année le 200e anniversaire de la Beaver Club en Montréal. Sont réunis ici ce soir dans cette illustre enceinte des personnalités dont le seul nom évoque assurément la grandeur et l'honorabilité, puisqu'en fait, à cette table, ils sont tous honorables, en titre. Mais rassurez-vous, ce soir, exceptionnellement, ils redeviennent tous humains et les règles du protocole sont dès maintenant abolies. Avant de se faire, j'ai reçu, il y a quelques instants, a few minutes ago, this telegram. I am very sorry that I am unable to be with you tonight, but I am pleased to be able to send congratulations on the occasion of these anniversaries. Je vous souhaite à tous une soirée agréable et au Club Beaver, beaucoup de succès dans les années à venir. The Right Honourable Brian Mulroney, Prime Minister of Canada. Applaudissements Applaudissements Sous-titrage MFP. Les bourgeois pleins de marde d'aujourd'hui, déguisés en bourgeois pleins de marde d'autrefois, célèbrent le bon vieux temps. Le bon vieux temps, c'est la conquête anglaise de 1760. Par la force des armes, les marchands anglais s'emparent du commerce de la fourrure. Chaque année, les grands boss se réunissent pour fêter leur fortune. Ils mangent, ils boivent, ils chantent. Ils s'appellent McGill, Ellis, Smith, Frobisher, McKenzie. C'est ça, le Beaver Club, il y a 200 ans. C'est la mafia de l'époque. Ils achètent, toutes. Les terres, les honneurs, les médailles, le pouvoir. Tout ce qui s'achète. La gang de la fourrure forme lentement l'élite de la société. Les voleurs deviennent tranquillement d'honorables citoyens. Ils blanchissent l'argent sale en devenant banquiers, seigneurs, politiciens, juges. C'est ça, le Beaver Club, au début. 200 ans plus tard, leurs descendants, devenus tout à fait respectables, font revivre cette fête par excellence de l'exploitation colombienne. Le gros Maurice, ministre des Forêts, devenu boss d'une multinationale du papier. Jeanne Sauvé, sa femme, administrateur de bombardiers, d'industrial insurance et gouverneuse générale. Marc Lalonde, ancien ministre des Finances, maintenant au conseil d'administration de la City Bank of Canada. Francis Fox, ministre des Communications, engagé par Astral Communications. Toute la gang des Canadiens français de service est là, costumée en roi nègre biculturel. Toute la rapa. C'est là, des boss puis des femmes de boss, des barons de la finance, des rois de la pizza congelée, des mafiosos de l'immobilier, toute la gang des bienfaiteurs de l'humanité, des charognes à qui on élève des monuments, des profiteurs qui passent pour des philanthropes, des pauvres types, amis du régime déguisés en sénateurs séniles, des bonnes femmes au cul serré, des petites pelotes qui sucent pour monter jusqu'au top, des journalistes rampants, habillés en éditorialistes serviles, des avocats véreux, costumés en juges à 100 000 par année, des liches culs qui se prennent par des artistes. Toute la gang est là, un beau ramassis d'insignifiants, chromés, médaillés, cravatés, vulgaires et grossiers avec leurs costumes chics et leurs bijoux de luxe. Ils puent le parfum cher, son riche puis son beau, affreusement beau avec leurs dents affreusement blanches, puis leurs peaux affreusement roses. Et ils fêtent! Au Ghana, une fois par année, les pauvres émitent les riches. Ici, ce soir, les riches émitent les riches, chacun à sa place. Les bourgeois anglais se déguisent en bourgeois anglais. Les collabos bilingues s'habillent en collabos bilingues, souriants et satisfaits. Les Écossais sortent leur jupe écossaise. Les Indiens se mettent des plumes dans le cul pour faire autochtone. On déguise les Québécois en musiciens puis en waiters. Les immigrants, bien comme les Québécois, en waiters. Chemises à carreaux et ceinture fléchées. Manquent juste les raquettes puis les canisses de sirop d'érable. Les porteurs d'eau déguisés en porteurs de champagne. Alouette, gentille alouette. C'est toute l'histoire du Québec en raccourci. Toute la réalité du Québec en résumé. «Claire, nette, pour une fois, comme grossie à la loupe. » Ce soir, les maîtres fêtent le bon vieux temps. Ils fêtent l'âge d'or et le paradis perdu. Ils crient haut et fort, sans gêne. Leurs droits au profit, leurs droits à l'exploitation, leurs droits à la sueur des autres. Ils boivent à leur succès. Ils chantent que tout va bien, que rien ne doit changer, que c'est pour toujours. Toujours aux mêmes, toujours les mêmes. Ils sont pareils partout. À New York, à Paris, à Mexico. Je les ai vus à Moscou vomir leur champagne et leur caviar sur leurs habits Pierre-Cardin. Je les ai vus à Bangkok fourrer des enfants, filles ou garçons pour une poignée de petits changes. Je les ai vus à Montréal, dans leur bureau, avec leurs sales yeux de boss, leur sale voix de boss, leur sale face de boss. Hautin, méprisant, arrogant. Les crottés avec leur chemise blanche et leur aqua velva, minables avec leur Mercedes et leur raquette de tennis ridicule, comme des ramords, gras et épais avec leur face plate et leur part et cabane à sucre, plein de marde jusqu'au bord à force de bêtises et de prétentions. Crasseurs, menteurs, voleurs. Et ça se reproduit. De père en fils. Une honte pour l'humanité. Une honte pour l'humanité. Au Ghana, les pauvres mangent du chien. Ici, c'est les chiens qui mangent du pauvre. Et ils prennent leur air surpris quand on en met un dans une valise de char. Ensemble, merci au chef. Nous applaudissements. Nous lui disons merci. Ladies and gentlemen, together, let's thanks magnificently. Bravo! Emil Kno, as president of the Beaver Club, may I say to you the following. Never any club has been so honoured and so magnificently rewarded on its 200th anniversary to have such a magnificent membership as you are. We are magnificent people. And I raise my hand to all of us. Bravo! You are as beautiful as I think I am. Thank you very much. Good evening, Bravo. Good night. Good morning, Mr. Viet, on fête. On témoigne notre appréciation. Everyone gets... That's right. Bravo! Bravo! Applaudissons-nous. We are magnificent people. Quelle bouffonnerie. Bravo! God bless you. You do not deserve it. But I will give my best to try to save you. Good evening.